Musique de générique Bonjour et bienvenue sur Gameblog, nous sommes toujours à la Gamescom à Cologne et je suis juste en face du stand Deep Silver où est présenté F1 2010 donc le nouveau jeu de F1 officiel créé par Codemasters alors j'ai pu l'essayer, il sortira sur PC, PS3 et 360 mais moi j'ai pu l'essayer sur PC dans une borne assez incroyable un baquet de ouf malade avec les pédales, le volant comme en vrai et tout c'était très agréable et d'autant que vraiment j'ai beaucoup apprécié le jeu c'est ultra réaliste déjà visuellement on a une teinte comme ça qui est photoréaliste, qui est assez incroyable quand on fait une course sous la pluie, c'est d'autant plus hallucinant visuellement c'est vraiment hyper agréable à l'œil et sous le volant également, on ne l'a pas essayé à la manette évidemment mais sous le volant, vraiment c'était exceptionnel parce qu'il y a des modèles physiques qui sont vraiment super réalistes et en même temps ça respecte bien les règles de la F1 qui sont très 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 basses on sent bien une physique très différente des jeux de voitures habituel on se sent vraiment scotché au sol etc et en même temps quand on fait un peu n'importe quoi dans les entrées de virage en freinant, dans les sorties en accélérant trop vite en mordant un petit peu le bas côté etc on se retrouve dans les choux en moins de deux et on ressent absolument tout on prédit presque ses erreurs une petite fausse manœuvre et la machine s'emballe, on la sent partir etc c'est vraiment hyper agréable je pense que vraiment et là Traz va être content, notre fan de F1 parce qu'on a quelque chose qui me semble vraiment très très réaliste très beau pour les yeux et voilà, en espérant qu'il soit blindé de contenu mais ça devrait être le cas étant donné qu'il a la licence officielle bref, on se donne rendez-vous avec un test peut-être une preview un peu plus conséquente avant dans tous les cas on devrait vous en reparler durant le mois de septembre et fin 2010 ça risque d'être excellent voilà, le jeu est prévu donc pour le 23 septembre sur PC, Xbox 360 et PS3 et maintenant moi je retourne vers d'autres Gameblog TV à bientôt, ciao ! Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz